Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre mes achats Jiffy pour Noël. Je vais vous montrer aussi des passages de ce que j'ai acheté ailleurs. Je vous laisse tout de suite avec les images. Sous-titrage ST' 501 Comme je vous ai montré, le frigo qu'on a commandé pendant le Black Friday à 599€, j'en suis trop trop contente. Alors je ne vous ai pas montré mais pareil on a dû changer de télé parce que la note était foutue. Mais ça c'était le mois dernier. On a pris une télé Toshiba, elle était en promo. Et pareil c'est un cadeau de mon anniversaire, le frigo Noël. Donc on s'est un peu tous cotisé pour Noël et pour mon anniversaire du coup. Donc je suis trop trop contente. Ensuite le vestiaire je l'ai eu sur... Enfin c'est ma maman qui l'a pris je crois sur Amazon. Il y en a plein 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 dans cette sorte donc je vous mettrai 2-3 liens. Il y en a aussi sur Cdiscount si jamais. Et les prix sont assez corrects par rapport à certains autres vestiaires. Franchement il est super joli et très très pratique. Et du coup ça va totalement dans la déco qu'on a à la maison. Pour la télé je ne vais pas vous montrer mais bon c'est une télé de base. Elle est juste un petit peu plus grande que la précédente qu'on avait. Elle fait 123 je crois. La dernière elle faisait 102 ou 103. L'écran ne peut pas être plus grand parce que sinon ça ne rentre pas dans le meuble de télé. Et ce qu'on aime aussi c'est qu'elle soit Smart et 4K donc voilà. Pareil on a eu un prix assez raisonnable dans les 363 euros. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Alors moi au moment où je l'ai pris elle était en promo. J'en avais vu une autre qui était en promo avant du coup elle n'y était plus. Donc je me suis mise sur celle-ci. Mais franchement je ne suis pas déçue. Voilà ensuite en ce qui concerne ma chambre. Je voulais absolument un miroir où on puisse quand même se voir. Donc à la base ce que j'ai mis dans la chambre je devais le mettre en bas à la porte de la salle de bain. Mais en fait ça ne va pas. Donc du coup on va échanger ce que je devais faire. Parce qu'à la base je voulais mettre le grand qui se colle. Je voulais le mettre à l'étage. Et finalement je vais le mettre en bas. Donc là mon chéri il va prendre de la colle et il va me coller ça tranquillou. Ensuite au niveau des tapis, j'étais obligée d'en reprendre un parce qu'on a Elsa qui a vomi sur le précédent. Et vu que c'était une espèce de moquette et que pour le passer en machine c'était compliqué. Du coup on l'a bazardé. Je ne l'avais pas payé trop cher donc ça va. Et je me suis rabattue sur celui-ci. Alors les miroirs et les deux tapis viennent de chez Lilo Trésor. Donc c'est une enseigne un petit peu comme Jiffy, Centre Accord, tout ça. Mais dans notre région. Après je ne sais pas s'il y en a partout. Il y a vraiment des trucs pas mal là-bas. Donc si ça vous intéresse voilà. Donc là j'ai pris les deux tapis à 6,99 je crois. Donc le tapis de la cuisine il est vachement bon. Parce que du coup il est super facile à nettoyer. Parce que ça fait comme une sorte de Lego. Vous savez les puzzles, tout ça qu'on a pour les bébés. Pour qu'ils marchent dessus. En plus c'est en dessous, c'est anti-dérapant. Donc vraiment top pour le prix. Et je n'avais jamais vu des tapis comme ça. Autre qu'avec une espèce de moquette dessus. Donc franchement plutôt pas mal pour ce tapis. C'est le même que j'avais avant celui que j'avais acheté à Action. Au niveau du motif. Mais pas du tout la même matière. Et puis dans l'entrée j'en avais mis un à l'extérieur. Mais à l'extérieur vu que c'est quand même vachement humide et tout. Même si on a un Porsche. Le problème c'est qu'il était toujours humide. Donc il ne sert à rien. Et du coup j'ai vu celui-là qui est plutôt joli. Et je trouve qu'il va bien avec l'entrée. Donc voilà pareil aux atentours de 6€. En ce qui concerne le miroir de porte. Bon bah c'est dommage parce que j'aurais su que je l'aurais pris blanc. Donc bon ça se marie bien avec la couleur de la porte. Mais bon mes autres meubles sont blancs. Mais tant pis. Je l'ai payé 14,99€. Et puis le miroir vague il a coûté 9,99€. Donc là on va passer à la suite. J'ai reçu mes nouvelles lunettes. Vous savez que j'ai souvent des nouvelles lunettes de chez Firmo. Ils ont la correction de mes yeux dans le site. Puisque je l'avais rentré la première fois. Et du coup régulièrement je change. J'ai un petit code promo. Et je me prends des petites lunettes. Ça c'est vraiment pas mal. Il y a souvent des offres franchement intéressantes. Donc là je suis plutôt contente de ces nouvelles là. Sachant j'en avais pas des argentées comme ça. J'en avais pas des argentées comme ça. Donc je suis plutôt contente. Voilà je change régulièrement. Des fois je mets les rouges. Des fois je mets les noirs. Enfin voilà. Donc je les ai reçus par contre. Pas du tout dans les mêmes packaging qu'avant. Donc là j'ai reçu dans une boîte comme ça. Qui était encore dans une boîte comme ça. Voilà. Donc là il y a mes rouges qui sont dedans. Et puis j'ai reçu dans une enveloppe également. Ça a été super rapide. Alors que c'est pas français. J'ai reçu ça en même pas une semaine je crois. Et c'est arrivé par livreur privé. Donc je vous mettrai les liens de firme en barre d'infos si ça vous intéresse. Et si je vois des codes je vous les donnerai. Donc on va finir sur ma commande que j'ai faite Jiffy. J'en ai eu pour moins de 40 euros frais de port compris. Voilà. Et vu que Noël est un peu compliqué cette année. Et qu'on le fêtera à la maison. Et bien je me suis pris des petites décos. Donc en ce qui concerne mes achats chez Lilio Trésor. Franchement j'en ai eu pareil pour moins de 40 euros. Et vu qu'on a un compte là-bas tous les 100 euros. Tu as à peu près 5 euros. Donc là j'ai gagné un petit peu de sous. Donc il faudra que je les dépense. Donc j'essaierai de vous mettre tous les liens. Sinon je vous mettrai le lien du site. En espérant que tout soit encore dispo. Mais vous avez une gamme chez Jiffy. Où c'est marqué Noël quoi. Donc il y a plusieurs thèmes de table. Moi j'ai pris du rouge et du doré. Voilà. Donc là on a un petit tapis comme ça pour le centre de table. Qui coûte 2 euros et des poussières. Donc parfait. J'ai pris également des petites bougies comme ça. Un chauffe plat. Enfin des fausses bougies fausses plats. Pour remettre sur la table. J'ai pris des petites serviettes comme ça. Pareil rouge et doré. Bon c'est tout hein. 2 euros. Enfin dans ces eaux là. Il y a juste un truc qui est un peu plus cher. J'ai également pris des petites étoiles. Hop. Comme ça. Pareil pour mettre sur la table. Des petites pailles comme ça. Pour Lucas. Entre autres. J'ai pris une petite déco comme ça. Deux chaises. Pour mettre juste sur la chaise de Lucas. Parce que les autres ça ne passe pas. Donc j'ai pris juste pour sa chaise à lui. Voilà. Pour habiller aussi un peu comme ça la table. Ensuite alors c'est ça que j'ai pris qui est un petit peu plus cher. J'ai payé ça 4,99€. Et hop. C'est pareil. Des petites déco pour mettre sur la table. Bon après je ne vais pas faire un truc de fifou. J'ai pris des assiettes aussi. Parce que mes assiettes ne sont pas terribles terribles. Ça ne fait pas non plus très Noël. Et quand j'ai vu qu'elles étaient au lieu de 3,59€. J'ai dû payer 2,50€. Enfin un truc comme ça. Et donc j'en ai pris 4. Puisque on sera 4 pour Noël. Donc blanche et dorée comme ça. Trop trop jolie. Mais en plus elle passe au lave-vaisselle. Bon elle ne passe pas dans le four. Mais c'est logique. Mais en tout cas elle passe au lave-vaisselle. Pour finir j'ai pris des petits plateaux comme ça. Voilà. Donc je ne sais plus combien il y en a dedans. Il doit y en avoir 4 ou 5. Et puis pareil j'ai payé ça moins de 2€. Donc pour mettre tous les trucs d'apéro et tout machin. Ce sera plutôt pas mal. Sachant que j'ai aussi 2 grosses assiettes rouges là en plastique. Que j'avais commandé. Que j'avais acheté il y a quelques années à Stokomani. Quand j'avais pu y aller. Ouais j'avais pris ça. J'avais pris mes rênes que j'ai en déco. Enfin voilà. 2-3 conneries comme ça. Bon c'est vrai que cette année c'est un peu compliqué. Donc on bouge beaucoup moins. Il y a plein de choses que je voulais acheter. Des petits cadeaux supplémentaires notamment. Pour mettre ça sous le sapin. Mais c'est impossible. En plus Fabrice a des soucis. Donc il ne peut pas conduire. Donc voilà. Bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense avoir d'autres choses à vous montrer prochainement. Comment Decathlon. Conseillé par Coralie. Pour notamment les pantalons. Donc je vous montrerai ça. Donc j'ai ça. J'attends 2-3 petites choses que je vous montrerai peut-être de concours. Mais je dis bien peut-être. Parce que je ne sais pas du tout. Voilà. En tout cas. Je vous fais de vos bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.